Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego, la dernière de la gamme Arctic 2018, on a fini la boucle et bouclé avec Jules qui est avec moi, salut Jules, on transpire à grosses gouttes, on s'est fait une journée marathon, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, toutes les gammes Jurassic World et Arctic, on a tout fait dans la même journée, donc on a enchaîné comme des gros gorées, tout ça pour dire qu'on découvre le set 60195 Arctic Mobile Exploration Base, un set qui est vendu à 99,99€ sur le site Lego qui compte 786 pièces, donc il est un peu plus cher que des 0,1€ de la pièce, mais on va comprendre pourquoi assez vite, il les vaut, il les vaut, voilà, donc Jules qui va vous faire comprendre, je pense qu'il adore ce set, donc tout d'abord un petit état des lieux d'un point de vue macroscopique sur ce que comporte le set, au milieu vous le voyez, il y a un mammouth avec un élément de décor glacé qu'on pourra casser tout à l'heure avec un outil adapté, on est accompagné au niveau du set par 5, 6 minifigurines, donc par contre rien de nouveau, elles se sont toutes déjà vues dans les 6 autres sets de la gamme. Oui, mais par contre, c'est les 6 différentes figues qu'il y a déjà dans les autres sets, donc si vous n'achetez pas d'autres sets, vous les aurez toutes dans ce set-là, à part le pilote d'hélico, mais qui est un peu indispensable. Donc on a un beau regroupement, et on retrouve la fameuse moto. Oui, c'est la seconde fois qu'elle y est. D'accord. Et ça, c'est intéressant. Pour reprendre ce qu'on disait, donc du coup, rien de transcendant sur les 6 minifigs que je peux du coup sortir du champ pour se concentrer sur le reste, à gauche, vous pouvez le voir, nous avons une caisse de ravitaillement qui peut se monter sur la remorque ici présente, voilà, donc là-dedans, on a du matos, c'est deux caisses, c'est ça, raquettes, pieux, voilà, donc deux caisses qui sont liées les unes aux autres, et à l'intérieur, il y a les accessoires comme d'habitude. On peut les lever avec la grue ici, par exemple, voilà, hop, attends, vas-y, lève la grue, tac, 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 hop, voilà, comme ça, ça permet de transporter, bien sûr, transporter, ouais, exactement, donc on va mettre de côté, pour l'instant, le mammouth, le mammouth, voilà, et on va regarder déjà la série de véhicules. Alors déjà, ce qui est intéressant, il va falloir que je me dis. Voilà, ce qu'on ne voit pas trop, c'est qu'ils sont tous réunis. Pardon, j'ai bougé la chaise, donc je ne sais pas si on voit bien là, oui. À part la remorque. Bon, à part la remorque, voilà, mais du coup. Ils sont tous liés, ils bougent tous en même temps. Alors ça, en termes de jouabilité, je pense que les gamins vont s'amuser. Il est énorme ce 7. Ce 7 est énorme, puisqu'on a donc un convoi, puisque c'est une base mobile, et on le voit bien comme ça, donc on a un véhicule principal ici, un véhicule labo de recherche, c'est ça ? Ouais, un labo, ouais. Un véhicule outil dans le machin, et derrière, une remorque. Pour transporter le mammouth. Qui permet de transporter le mammouth, mais qui est aussi une remorque en mode ski, qui permet de mettre de la charge dessus, parce qu'on a double ski devant, double ski derrière de chaque côté, donc on peut mettre de la charge dessus d'un point de vue mécanique. La moto, les caisses, d'abord. Ça, c'est très représentatif de quelque chose qui pourrait se faire dans la vraie vie, avec un gros véhicule tracteur, et les autres derrière qui suivent, sachant que celui-ci pourrait se servir de sa motorisation dans la vraie vie pour tracter le reste aussi. Donc du coup, on va aller regarder un par un vite fait. Donc, hop, voilà. Donc tout d'abord, ici, une remorque toute simple. La remorque toute simple, voilà, donc sur laquelle on pourra poser tout à l'heure le mammouth, ou alors les caisses de ravitaillement, donc c'est fait avec un peu de Lego technique, voilà, vraiment rien de transcendant, mais elle est raccord en termes de dimension avec les autres. Derrière, elle n'a pas de crochet, parce que c'est le dernier élément du convoi, donc on ne peut pas accrocher quelque chose derrière, on peut uniquement l'accrocher par l'avant au reste du convoi. Ne me dites pas que j'ai mis les skis à l'envers, parce qu'ils sont montés comme ça dans le set. Voilà, n'attaquez pas s'il vous plaît, sinon Jules saura vous répondre. Hop, le deuxième véhicule. On va présenter avec le mammouth. Voilà, donc ça je peux enlever les skis, hop, on va ramener le mammouth. Mammouth ! Hop, alors, attends, je me permets un petit commentaire. Encore un véhicule qui me fait penser un peu à un monstre aux plantes, voilà, des roues, un truc orange, une grosse disqueuse, voilà, je me demande si les designers de Lego y ont pensé quand ils ont fait cette série de sets. Donc, vas-y, je te laisse nous faire la démo du coup. En gros, il y a déjà au niveau de l'attache remorque qui est assez sympa, on peut la relever, et ça permet de l'avoir derrière pour rien. Au niveau jouabilité, de façon, c'est la disqueuse, on va découper la glace pour le mammouth, et en gros, on va libérer la glace de chaque côté. Voilà, donc c'est comme le set précédent. Avec le tigre à dents de sabre. Oui. Voilà. Donc, on va rajouter un petit golet à ce mammouth, qui est juste de toute beauté. D'ailleurs, encore une fois, je l'ai dit dans toutes les vidéos récentes, d'aller voir ta chaîne, ta chaîne, je ne vais jamais y arriver, ton compte Instagram, parce que tu as fait, oula, tu as fait une très belle vidéo, Far Cry Primal, c'est ça ? Photo ? Oui. Je ne fais pas de vidéo en photo, excuse-moi. C'est la fatigue. Je ne peux plus. Tu as fait une très belle photo avec ce mammouth, n'est-ce pas ? Voilà, sur le thème Far Cry Primal. Est-ce qu'on avait déjà eu des mammouths en Lego ? Pas du tout. C'est vrai ? Pas du tout. It's the first time ? Je le crois, oui. Alors, je fais confiance à Jules, qui est un maître en la matière de mini-figuring, pas comme moi, et qui dit que c'est la première fois qu'on voit un mammouth, c'est que vraisemblablement, c'est la première fois qu'on voit un mammouth. J'adore les défenses, qui sont vraiment très grandes. Oui. Ça fait vraiment mammouth. Je pense qu'il y a des gens qui vont acheter ce set que pour le mammouth. Oui. Parce qu'à mon avis, rien que le mammouth va se revendre cher. Je pense. Oui, oui. Parce que vraiment, je fais une parenthèse, mais par rapport à la première gamme arctique, il n'y avait pas grand-chose en animaux. C'était plus yuski, c'était plus l'exploration. Il n'y avait pas d'animaux congelés ni rien. D'accord. Il n'y avait que des ours polaires ou des yuski. Voilà. Alors que là, c'est vrai, encore une fois, on le répète, mais cette gamme arctique est vraiment axée sur la recherche d'animaux en mode recherche-expédition scientifique. Pre-historie. Voilà. C'est clair. Donc, écoute, je vais poser ça et je veux bien que tu nous présentes, du coup, le véhicule de recherche, je ne sais pas comment tu l'appelles, mais les quartiers, le laboratoire. Oui, le laboratoire. En gros, ça, c'est simple. C'est un petit laboratoire comme il y en a déjà eu dans les anciens articles. Donc, on peut lever le toit comme ceci. D'accord. Alors, attends, on va regarder. Hop, attends. Un petit ordinateur. Un petit coup de mise au point. Voilà. Attends, je ne suis pas dans le bon sens. Donc, on a un petit plan de travail, petit plan de travail à gauche. Avec un ossement. Un ossement plein milieu avec un petit compteur, avec un appareil photo. Voilà. Il y a une cafetière en haut à droite. Exactement. Ouais, et attends, dans l'autre côté, de l'autre côté, il y a un écran. Un petit ordi. Et une autre chose. Oui. La petite couchette. Ah, ce n'est pas un plan de travail, c'est un pieu. Non, ils ont mis une petite couchette. Ouais, c'est un pieu. Je crois que tu parlais de l'intérieur, le petit plan de travail. Non, 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 je pensais que c'était... Non, non, c'est le fond blanc qui, effectivement, est un lit. Franchement, je m'ai trompé. Et aussi, une chose que j'aime beaucoup, c'est sur la porte. Lise qui est étonnée. Alors, ah oui, attends, mise au point. Please keep door closed. Bon, effectivement, et ils n'ont pas mis d'insanité ou de vulgarité. Non. Moi, je peux vous dire une petite anecdote. Tu peux le reposer. Une petite anecdote à mon boulot. On a la porte des toilettes et c'est marqué, fermé, cette... De porte. Voilà. Et là, en fait, on est dans cette optique. Ce petit sticker, c'est vraiment sympa. Oui. Parce qu'on se rappelle qu'on est en Antarctique, où tout du moins, on se caille les miches. Exactement. Et il faut laisser les portes fermées. Et aussi, step, pour dire à peu près, attention à la marche. Il faut marcher ici. Voilà. Encore des petits stickers. Caution. Caution. Door swing outward. Alors, door swing outward, ça veut dire qu'en fait, les portes s'ouvrent vers l'extérieur. Donc, attention. Si jamais vous êtes dans le passage des portes, vous risquez de vous prendre un petit coup. Voilà. Donc, devant, on a les lumières. On a un petit radar. Enfin, une petite station. On a des disqueuses. Bref. Oui. Oui, les stickers s'habillent bien, moi, je trouve. Oui, je suis assez... Et puis, j'aime beaucoup les... Les carreaux en niveau incliné. Oui, c'est vrai. On peut les voir plus comme ça. Alors, moi, ce que je regrette, c'est que presque, ça aurait été bien d'en avoir deux. D'en avoir deux comme ça. Que ça vaut plus loin. Non, pas ça. Mais d'en avoir deux à la suite, quoi. Un qui fasse vraiment les quartiers d'habitation. Donc, qu'avec les couchettes. Qu'avec les couchettes. Et l'autre avec le laboratoire. Voilà. Ça aurait été bien. Pas faux. Bon, et on termine avec le meilleur pour la fin. Alors, le meilleur pour la fin. Le plus beau camion de tous les sept articles, pour moi. Oui, il est beau. Il est très beau. Franchement, en termes de jouabilité, il tourne sur les mêmes à 360. Ne touche pas. Ah oui. Reste avec nous. Donc, du coup, après, j'aime beaucoup cette partie transparente pour pouvoir un peu le mécanisme. Bon, on peut monter, baisser, comme on veut. L'avancer un petit peu aussi vers l'avant. De pas de beaucoup. D'un cran, il me semble. Ok. Ensuite, niveau cabine. Je vais enlever la petite caisse. Je te laisse le prendre. Oui. Pardon. Il n'a pas la pépère. Il est massif, quand même. Voilà. Ensuite, l'ouverture, ce que j'aime bien, c'est que c'est arrondi. Tu vois, le poste de pilotage sur le plafond. Oui, c'est propre. C'est assez sympa. Et ils ont osé mettre les carreaux biseautés à l'envers. Ah non, qu'ils ont fait du snott. Exactement. Ils ont fait du snott sur du Lego City. Alors, le snott, pour rappel, c'est du montage, quand on monte, des briques verticales, qui doivent être verticales à l'horizontale. Exactement. Et on le voit, là, elles sont encastrées comme ça. Et là, on voit les tenons qui sont à l'horizontale, alors que c'est des pièces qui devraient être plutôt verticales. Voilà. Donc, c'est du montage un peu chiadé. C'est malin. C'est malin, c'est bien fait. Ouais, franchement. Donc, poste de pilotage et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Oh, ben, après, c'est la commande de la grue. D'accord, oui, oui. Donc, on voit le poste de pilotage avec la brique inclinée, qui est imprimée avec les... Voilà, donc rien de... Alors, moi, ce que j'aime beaucoup sur ce vaisseau, je ne vais jamais y arriver, sur... Ah, c'est les carreaux inclinodes. Ouais, voilà. Donc, ça fait vraiment badass. Ça fait un peu véhicule lunaire ou gros, gros véhicule de chantier. Il y a beaucoup de gros véhicules de chantier, de travaux de TP, de travaux publics, qui ont ce genre de façade biseautée comme ça. Ou même les bateaux. Oui, oui, c'est vrai. Ça peut faire penser à un cargo. Les gros bateaux ferris. Donc, ça fait... Ça donne une impression vraiment massive au véhicule qu'on le voit. Et franchement, il est vraiment réussi. Pour du City, ils mettent la barre franchement assez haute, quoi. L'escalier aussi à côté, qui fait vraiment impression que c'est badass. Parce que si on met une figue à côté, quand même, on est vraiment petit. Oui, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Franchement, le diable est dans le détail. Et on peut dire que sur ce set, pour du Lego City, ils n'ont pas lésiné. Moi, j'aime beaucoup. Alors, bien sûr, ça sera toujours critiquable. Mais j'avoue que j'aime beaucoup ce set qui est assez complet. Donc, encore une fois, c'est un set qui coûte 100 euros. Donc, ce n'est pas donné. Mais pour moi, il y a tout. Oui. Il y a tout. Il y a la disqueuse, il y a le camion de recherche. Enfin, je veux dire, la remorque de recherche, le camion de transport, la remorque pour le mammouth. Donc, là, clairement, encore une fois, si vous êtes collectionneur dans la gamme City et que vous avez commencé la gamme Lego Artic, bon, il vous faut ce set. C'est impératif, clairement. Si vous êtes collectionneur de Lego tout court, la question peut se poser en fonction de si vous faites le City ou si vous ne faites pas le City. Néanmoins, ça restera une belle pièce. Je pense que même si c'est du Lego City, en tant que collectionneur, ça fait vraiment une belle pièce qui est sur une étagère. Une fois qu'on a raccordé les quatre véhicules, les quatre sous-ensemble du convoi, c'est vraiment très joli. Et enfin, si vous êtes papa, maman, pour vos gamins, je pense que là, clairement, ce n'est pas l'achat qu'on va faire comme ça sur un coup de tête. Mais pour un cadeau d'anniversaire, si vous avez un gamin qui aime les Lego, qui aime les Lego City, qui a déjà des Lego Artic, il faut y aller. En plus, je pense qu'en longueur, on doit être pas loin, entre 80, 1 cm, 1 mètre, une fois relié, donc c'est assez long quand même. Oui, mais c'est vraiment en termes de jouabilité, je pense que les gamins vont s'éclater. Et comme je disais, si vous avez genre deux enfants, vous avez une boîte comme ça, ça va les occuper. Oui, franchement, déjà, le temps de démonter, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça durant toutes ces reviews. Mais clairement, là, en termes de temps de montage et de plaisir de montage, je pense qu'avec ce set-là, on atteint le summum parce que c'est varié. On a un peu de technique ici, on a du véhicule ici. Mais franchement, il y a aussi cette partie autocollant-là que j'ai trouvée sympa, tu vois, avec la trappe de secours. Oui, oui, oui. Mais je trouve qu'ils sont sympas. Ils sont bien customisés. Oui, ils sont bons. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et encore une fois, là, pareil, encore, on retrouve les autocollants qui font très, très spatial. C'est ça. J'aime beaucoup. Ce set m'avait tapé dans l'œil quand j'avais vu la présentation de cette nouvelle gamme. Bon, clairement, moi, je ne peux pas faire toutes les gammes. Et merci à toi, Jules, d'être passé parce que c'est la dernière vidéo qu'on fait ensemble pour cette session d'une journée complète où on a fait toute la gamme Jurassic World et toute la gamme Arctic. Et vraiment, ça a été un plaisir de pouvoir faire ça en duo. J'espère d'ailleurs, dans les commentaires de la vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de toute cette série de vidéos. Finalement, on a été deux, donc on ne pourra pas le faire tout le temps parce que Jules n'habite pas à côté. Mais de temps en temps, sur des séries de sets, je pense qu'on essaiera de renouveler l'expérience. Donc dites-nous ce que vous en avez pensé. On est tout à fait... Voilà. Savoir surtout si vous préférez une analyse à deux pour avoir deux commentaires ou tout seul. Parce que des fois, je dis des conneries. Par exemple, il paraît que sur le Faucon Millenium du Kessel Run, j'ai confondu un pod de sauvetage avec les postes de tir des canons. Enfin, un truc, c'est une broutille. Ah oui. Une broutille. J'aurais voulu rajouter un commentaire sur cette vidéo, mais je n'ai pas pu. Tu aurais pu. Tu aurais été vilain. Non, mais tu peux. Tu peux. J'accepte la critique. J'accepte la critique très, très ouvertement. Des erreurs comme ça, voilà. Oui, ça mériterait d'arrêter les Legos. Le mec qui ne mérite pas de faire des Legos. Non, mais c'est clair. Non, mais je suis d'accord avec toi. Bref, nous, en tout cas, on s'est vraiment amusé. On a pris plaisir à vous présenter ces sets. J'espère que ça vous est utile, que ça vous informe. C'est l'objectif. Voilà, donc on n'en dira pas plus puisque la vidéo va déjà être assez longue comme ça. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui ont été assez solides pour supporter cette vidéo. Comme d'habitude, on vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker, partager les vidéos. Ce sera un très, très grand plaisir. Et comme d'habitude, dans les commentaires, vous avez la chaîne, le compte Instagram de Brick of Julio, le mien. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on fait. Ce sera avec très grand plaisir. On vous dit à bientôt. A bientôt. Pour la prochaine vidéo. Et puis, la prochaine, n'hésitez pas même à faire un marathon de toutes les vidéos à la suite. Alors là, par contre, si vous faites un marathon de vidéos, prévoyez du 11 ans. Ah oui. Un petit coup de 11 ans quand même. Une vitamine C, un truc un peu solide quand même. Parce que sinon, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher. Comme les véhicules, les uns avec les autres. Allez, on arrête là-dessus. On vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Allez, salut, à bientôt. Merci. Salut. Salut.